Bonjour à toutes et à tous ici Jaco pour Savire et aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de notre let's play sur Temtem toujours en compagnie de mon cher Hugo. Hugo ? Salut 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 ! Oh je suis encore là. Très bien. Alors la dernière fois du coup on avait à peu près trouvé l'académie, tout ce qui va avec. Là on était en train d'arponner du coup la route. Est-ce que c'est un dresseur ? Mais surtout on a encore passé 15 milliards d'années sur cette putain de route. Ouais. Non mais on va passer 3 épisodes à chaque fois pour faire ne serait-ce qu'une seule route, ça va être marrant. Il y a beaucoup d'endroits qui sont encore fermés, non accessibles grâce à la bêta. Ouais c'est ça c'est la bêta. J'espère qu'on va pas tarder à arriver dans la... Ah bah tiens un Temtem super. J'espère qu'on va pas tarder à arriver sur la prochaine Temtem. Oh double scale. Nice. Faut savoir qu'entre les deux épisodes on tourne d'affilée du coup et on a légèrement Pex, très légèrement juste quelques niveaux. Est-ce qu'on les fuit ou on les fuit ? Oh bah tant qu'à faire on est là, on peut discuter, on les frappe, on les éclate en fait. Tant mieux. C'est plus parti sur deux. C'est de l'acqueltage. Ah. Ok on peut pas... On les éclate pas tant que ça. Pas tant que ça, ouais, ouais, ouais. Tellement, pas tellement. Ah bon ! Bon bah voilà. Allez ! Vous voyez, c'est exactement pour ça qu'à la base on a essayé de Pex Ganky, hein. On rentre chez soi. Ah ouais, j'ai clairement rentré chez moi, ouais. Ah je peux pas faire l'hurlement strident encore. Dommage. Tu peux pas le faire ? Ah d'accord, oui. Attends, on arrive. Oh, ça fait mal, mais il fait mal Zazu ! Mais c'était quoi ce coup de tête ? Bah Zazu, Zizou, c'est parce que la même chose. Mais c'est exactement ça ? Attends, mais attends, rafale plume, ça fait très très mal. Ah, alors attends. Attaque pas. Est-ce que t'as attaqué ? Oui. C'est pas grave, vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Non bah non, ça passera pas parce qu'il serait mort avant. Je voulais tenter en fait si... Si justement je faisais une attaque qui était considérée multi-cibles, mais pas sur du multi-cibles. Si ça... Si j'avais quand même mon bonus. Je pense oui, ça... Ah, le bonus. Intéressant. Ouais, à voir, à voir. Je rigole si la ville est juste là. Non. Un combat d'arrêt de guerre. Réveille-toi. Réveille-toi, voilà la compagnie. Un, le quoi ? Prépare-toi à te faire battre. Parle-nous deux. Et toi, toi, tais-toi et regarde ce que je fais. Allez, l'étranger, sortez Temtem. Euh... Bah, tous les deux. Les deux, de toute façon, il y a des boîtes. Ok, oui, Temtem prêt ? Allez, c'est bon, c'est bon, vous êtes ventiqués ? Est-ce que vous êtes ventiqués ? Ah, des formes évoluées. Euh... Non, la première, c'est pas une évoluée. Celui de droite, là. Ah oui. On l'a déjà vu ? Pas mal, oui. Bah, faisons un rafale plume. Bah, faisons un rafale plume. Ah bah, écoute, moi, je vais taquer... Ah bah, oui. Bah, sur les deux, en fait, les deux doivent être vol, je pense. Non. Aïe, 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 quelle erreur. Qu'est-ce qu'il a baissé ? L'autre verre, il est peut-être plante, donc ça marche pas. Euh, de toute façon, mon hurlement doit être de la taxe P, je pense. J'ai qu'un parac. Il y a pas Ike. Il y a le parac. Dans les détails, normalement, tu peux les voir, je pense. Euh... Non, en fait, il y a un petit logo au-dessus de l'attaque, je pense que c'est ça. Ah ouais. Retenue. Comme dirait Jaco, il se retient. Le pire, c'est que je l'ai redit. Euh... Fais gaffe, tu t'aimais, fais mal, tout ça, parce que tu avais pas assez d'endurance pour supporter l'attaque. Ah, crotte de mic. Bon, en vrai, je me suis pas fait grand-chose. Il envoie un KQ. Et du coup, l'attaque a marché et j'ai vu le... J'ai vu ton talent s'activer. Ah, le dernier tour a éreinté Zazu. Donc, en fait... Alors, attends, je te dis ce que ça m'écrit. Utiliser une technique sans disposer de... Eh merde. Bon, bah, en gros, je peux pas attaquer ce tour-ci parce que mon Pokémon est trop crevé. D'accord. Bon, mon Temtem est trop crevé. Va falloir qu'on fasse gaffe à ça, hein. Ah, la gestion de l'endurance va pas tarder à arriver. Non, bah, je dis qu'il va falloir qu'on fasse gaffe à appeler nos Temtem, des Temtem et pas des Pokémon. Ça, c'est autre chose. Mais ça va me recrever si je fais... Ah oui, ça va m'enlever de la vie si je vais relancer dedans. Bah, vas-y. Je m'en fous, je le fais quand même. Ça va à rien. Ah, tu fais chier parce que j'en avais pas besoin. T'es un salaud. Mon plaisir, juste te voir souffrir. C'est un exorciste de Zazu, hein. Ah, moi, je suis... Ah, ils en ont encore, putain. Ouais, mais il est de type... Water, je présume. Water, mais... Yes. C'est pas moi, c'est eux qui le disent. Bon, bah, nickel. Y a un souci, j'ai l'impression que... Tu vois les animations avant que je les vois. Ah bon ? Euh, ouais, parce que souvent, ça va arriver que tu dises yes, ou ce genre de choses. Enfin, tu t'exclames pour avoir battu quelque chose, ou moi, j'ai vu l'animation quelques secondes après, tu vois. Bon, c'est juste la latence, t'as une connexion de... Enfin, ta vie ou ta butte, quoi. Mais il a quoi, lui ? Il veut des coups de tête ? Et quoi, à gauche ? Euh... Je vais mettre en avant... Oh, c'est stylé ! Le sky... Non, attendez, c'est un peu difficile de gestionner l'équipe. De gestionner, ouais. Ouais, ouais, de gestionner. Alors... C'est stylé, ici. Ah ouais, c'est plutôt classe. Jamais bien. Comment ça tient ? Comment ça tient ? T'inquiète. Oh, quelle magie. Oh, regardez-moi ça ! Euh... La maison, le lac... Le lac ? Je vais dire éloignez-vous du bord. Oh, c'était ici pour plonger dans l'eau. Pouf, ça serait super cool, non ? Genre comme dans un film. Bonjour étrangers, qu'est-ce qui vous amène ici ? Euh... Vous, la vue, je ne fais que passer. Ah non, c'est toi qui as pris quel dialogue ? Ah, mais d'accord, c'est... Non, mais d'accord, t'as pris un autre dialogue. Euh... Euh... Quoi ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? Euh... Je ne fais que passer. Là, mais vous, déjà, rendez-vous à Isola, assurément. Eh bien, rappelez-vous de votre route. Mes histoires ne vous intéressent probablement. Ah d'accord, donc on s'en bat la race. D'accord. Non, mais il n'y a rien à nous donner, le gars ? On ne peut pas faire de la wingsuit ? On ne peut pas sauter ? L'élastique interdit. Bon, il n'y a rien à faire. C'est juste un point de vue. On aurait dû arrêter l'épisode là, en fait. Il y a écrit juste soigner. Au pire, j'essaierai plus tard, mais pour l'instant, c'est pas grave. Je passe en... Ça ne vaut pas le coup pour un seul Temtem, je pense. Après, si on n'est pas là. Bonjour, collègues et sœurs. Je ne vous ai jamais vu dans les parages. Où venez d'arriver ? Comment trouvez-vous la falaise de la sienne ? Bon, allez. C'est pas passé. Oh, direct et sans détour. Ça me plaît. Temtem prêt ? C'est quoi leur phrase d'action ? Temtem... Ah oui, d'accord, tu l'as fait vieille, mais en fait, elle est plutôt jeune, hein. Ah putain, elle est pas vieille du tout. Eh ben écoute, frère, elle ne voit comme ça quand... Aïe, 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 aïe. Pourquoi t'envois cette merde ? Euh... Et pourquoi pas ? Il est si moche, c'est clairement vraiment un écureuil. Là, on est encore sur des animaux. Clairement. Déjà plus loin de sa patte. Oh, il est level 18 ! Ouais, je viens de voir. Je viens de voir aussi. Oh ! Utilise la juste attaque pas efficace, parce que sinon on va pas s'en sortir. Allez, roll-homme. Allez, roll-homme, ça passe, mais... Oh ! Oh, il se booste ! Il manque des forces plus d'attaque ! Oh, tu sens le gros bois ! Oh, il va nous soulever. Mais s'il nous met une attaque, mais s'il nous en met une... Oh, je peux même pas utiliser la couleur contenu encore ! Oh ! Moi, je peux pas utiliser l'attaque, sinon je vais me blesser. Oh non, il faut que tu attendes ton tour ! Ouais ! Moi, ça m'arrange s'il t'attaque toi ! Yes ! Oh, oh, oh ! L'attaque avait du style ! Ah, il s'est fait mal tout seul ! Oh non, je le finis pas ! Oh, je peux utiliser la couleur contenu ! T'es prêt ? C'est quoi ? Euh... Oh, la vache ! What ? Oh, la vache ! Wow, visuellement, c'était hyper... C'était ouf ! Oh, la vache ! Oh, je vais me répéter une dernière fois, mais oh, la vache ! C'était quoi, cette attaque ? Attends, je te lis la description, hein ! C'est pour ça que je voulais l'utiliser ! Euh... Détail. Détail, s'il te plaît. Attends, elle a dommage 130, mec ! What the fuck ? On a beau chercher à contenir sa colère, elle fait toujours exploser comme une supernova ! Haha ! What ? Y'a quoi, y'a un tour de l'attente, je crois, que tu le fais ? Je n'en ai aucune idée ! Genre, tu l'as fait juste à cliquer et ça l'a envoyé comme ça ? Ça, ça, ouais ! C'est juste qu'elle est très lente d'attaquer. Il faut au moins quatre tours, t'as vu, pour l'avoir. Enfin ! Arisola, reine de la colline décoiffée ! Super ! Tout de suite, le centre Pokémon, désolé ! Là, j'ai trouvé ! Allez, tu mets clairement TP dedans ! Vite le soin ! Boum ! Tout le monde full life, super ! Hop, Mickaël ! Alors, est-ce qu'on a pas des trucs à faire ? Y'a des trucs à acheter ou pas ? Merde, j'ai parlé au gars qui était devant au lieu de parler au vendeur. Des toniques, même si nombreux à bu rien s'en servent pour faire des cocktails, il s'agit avant tout d'en remettre qu'ici un restant 15 PV avec 12 hands. Ouais, mais ça sert à rien, 12 PV, 15 PV ! C'est quoi ces trucs nuls ? Il y a des bombes fumigènes, c'est trop drôle ! Pardon ? Les bombes fumigènes ! Ah oui ! Le feu d'artifice si panky le plus apprécié. Le nuage de fume vous permet de regagner le dernier temporium ou lieu sûr que vous avez visité. Ah, c'est un TP ! Ah ok, c'est bon pour toi ? C'est quoi un revigorant ? Ah d'accord, ok ! Je regarde un peu au niveau des... Parce qu'en vrai, c'est risqué, parce qu'on n'a jamais acheté ni d'antidote ni de réveilleur ou ce genre de trucs. Ouais, mais ça, généralement, c'est pas si bien grave, honnêtement. C'est pas si bien grave, ouf ! C'est une maltraitance en français ça ! Ah, je m'en fous ! Alors attends, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Non, attends, non. Le geyser est le dernier souvenir de ce à quoi on a pu ressembler la colline décoiffée avant qu'Arisola ne soit bâtie sur son plateau. Des sources naturelles telles que c'est elles-ci sont présentées un peu partout sur les falaises thalassiennes, en particulier à proximité de la source de l'indigo supérieur. Le poète pacifé de Turquoise les a décrites comme les noces chimiques du vent et de l'eau. L'âme sifflique de Deniz. Sur un plan pour pas gratis, elles fournissent de l'eau potable la majeure partie du côté ouest. Tout ça pour ça ! Le gars il est dans son truc et en fait il fait non mais en fait c'est juste pour avoir l'eau. En fait c'est de l'eau. Le dojo ! Ah, le dojo ! Attends, mais on va peut-être pas y aller en premier. Peut-être regarder s'il y a des villageois qui nous donnent pas des objets, s'il y a pas des trucs. Alors au vu du pétage de cul que nous a mis la vieille avant, le dojo on va se faire mettre mal. Oui, tellement. Ah le dojo, il y a moyen qu'il ne le mette pas mieux. Oh, il y a tellement de maisons mec. Ah ouais ? Tu veux qu'on les explore tous qu'on voit un peu parce qu'on va nous donner des objets, des trucs comme ça. Oh, il y a un truc sympathique là ! En haut à gauche, cosmétiques. Ouais en haut, on fait vite ça et après on fait un résumé. En haut à gauche. Et le gars il a un faux-mu, est-ce que je peux en après ? C'est quoi ça ? Là, là, là. Ah ouais bah c'est là. Ouaaah ! Oh ! Eh ! Oh non ! Oh le prix ! Le prix ! Il y a le prix. Oh ! Ouais, ouais, ouais. D'accord. Nous clients bienvenue chez Rouge et Col, la meilleure boutique de vêtements de la coté de Sinairo. Qu'est-ce que je fais pour vous ? Vendez-vous. Alors prenez le temps de jeter un coup d'œil pour revoir ceux-là par vous-même. Nous ne sommes pas dans un tempéreux. Le choix est plus vaste afin de mieux s'adapter à tous les bourses, évidemment. Je modifie la couleur de mes vêtements. Naturellement, c'est ceux-là qui servent les teintures. Voyez-vous, cette machine là-bas, c'est celle que vous pouvez chercher. Merci, je ne fais que regarder. Je vous en prie. Filez donc. D'accord, donc ça c'est une teinture qui permet de... Ouaaah ! Ah ouais, non mais... Je pense qu'on va rester des clos du début parce que les vêtements sont... Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas stylés. Je dis qu'on n'a pas la tune. Ouais, je dis qu'on n'a pas la tune surtout, ouais. Oh la vache ! Parce que nous, on n'a que ce qu'on a. Oh, tu peux te mettre torse-nus si tu veux. Allez, c'est parti. Je mentis. Allez. Bon, ça va. Ça coûte la peau du pied, ouais. Ok. Putain, ouais, c'est... Waouh. Waouh, waouh. Alors ? Est-ce qu'on regarde les maisons, on fait vite fait ça ? Allez, je propose qu'on fasse ça... À limite, en accéléré, tu désaccélères quand on arrive... Il y a un truc intéressant. Euh... Bah déjà, il y a ça, qu'on va s'en passer de commencer par regarder ça d'abord. Parce que what the fuck ? Ah oui, bah oui. Bonjour, voici le narval en partance... En partance pour l'Omnisia aujourd'hui. Avez-vous un billet ? Oups. Vous puissiez acheter le billet. Je crois que ce ne soit plus possible. L'équipage est au complet. Et la suite et ses gens surcharge. Nous ne sommes pas en mesure d'embarquer... Nous ne sommes en mesure d'embarquer un seul passager supplémentaire. Vous aurez peut-être en parler à la capitaine Adia Thuré. C'est son dirigeable au final. C'est toujours elle qui décide. Elle est là-bas, en train de surpréviser les opérations de chargement. D'accord. Donc ça, je pense que ça va être la suite parce que j'ai pas l'impression qu'on pouvait... Ah si, on pouvait aller plus loin dans le nord. Elle est là. Oula, elle est pas plus loin. Qui êtes-vous ? A présent, Jacques. Si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de ce dirigeable. D'accord. Pas très sympathique. Il retourne. Non. D'accord. Il faut vraiment dire à quelqu'un d'autre d'embarquer. Est-il des vols ? Voyons. J'aime bien qu'on a toujours pas trouvé Dussouf et Roger. On les a abandonnés. Adieu Dussouf, adieu Roger. Ok, donc on a fait le tour des maisons. Rien de spécial, si ce n'est une maison où il y avait un Shiny mais ça, bon, c'est pas bien grave. Par contre, on a ici, du coup, une petite... On a plusieurs quêtes qui se sont débloquées. Notamment, vous l'avez à droite, aller chercher une copie qui se trouvera à Kissy Wham. Bon, parfois, on n'y est pas encore. Et surtout, là, on nous demande de faire une visite qui fait assez plouc. Alors, bonjour, nous attendons toujours notre guide. C'est moi. Hé, tout le monde, notre guide est enfin là, venez voir. Bienvenue, mesdames et messieurs. Ah, bienvenue à Arisola, capitale de Denise. Arisola est la plus grande île de Denise, située au sommet de la colline d'Iris... Oh, bon, je vais mettre ça. Sa plus ancienne description fut couchée sous le papier par le poète antique. Euh, mince, c'était qui ? C'était qui ? Euh, je crois qu'il y avait un nom compliqué, Facify. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Ouais, ouais, c'est lui, c'est lui. Ok. Elle a entre autres décrit la ville comme étant située à mi-chemin entre l'eau et le vent. C'est fascinant, en quelle ville ? C'est la gêne du massif de pierre rouge que vous pouvez voir au sud d'ici. En direction de Bruxelles s'appelle... Euh, c'est les falaises ? Attends. C'est les falaises. Ouais, c'est ça. Le site descend jusqu'au rivage de la rivière Silaro. Excusez-moi, juste une petite question. Qu'y a-t-il de l'autre côté de la rivière ? Euh... De l'autre côté de la rivière. Attends, on n'a jamais traversé cette rivière, nous ? Ouais. C'est pas juste des plages. Est-ce que c'est la ville de Turquesa ou la village de Zadar ? Zadar, il est derrière une riv... Non, donc je dirais la ville de Turquesa, je pense. Ouais, je pense. On va tester. Petite ville pittorienne qui héberge l'ancienne communauté rivièreienne, la dernière des réconfréries marines de l'ancien temps. Oh, une dernière question. Que nous recommandez-vous de visiter ensuite ? Je suis conscient de l'histoire. Euh... Louis Souvenir, les ruines du fort sous le vent. Bah, ouais. Les ponts ou fleurs. Allez, les ruines. Oh, un château ! S'il peut rivaliser avec celui du Locke à Duard. Euh... Profitez bien du reste de votre séjour. Pfff, j'ai vraiment envie de retourner à l'hôtel. J'ai les piques en compote. Yes ! Affirmer le voyager, c'est à la fois que votre réussite. Ah bah, on a réussi. Vous êtes arrivés, merci beaucoup. Il ne reste plus qu'à les regrouper à l'hôtel et ça se fera pour aujourd'hui. Vous avez mérité votre insigne d'authentique et honorable guide touristique. Un parapluie, très bien. Réduis les 20% des dégâts reçus des techniques. Oh. Nickel. Ah, ça va être un objet à faire tenir. Ouais, le Temtem. Ah, c'est bon ! J'imagine bien ton Temtem, mais avec un parapluie sur la tronche. Alors, est-ce que tu appuies sur Tab ? Euh, non. Comment ça ? Alors, le matériel. Les objets de la catégorie matériel peuvent être équipés par un Temtem, soit depuis l'écran des détails du Temtem en appuyant sur Tab. Du coup, je ne sais pas ce que c'est pour toi. Soit depuis le sac à dos. Chacun de ces objets a un effet unique qui modifie certains aspects de votre Temtem en déclenchant des objets ayant un effet en combat et signalé par un message. Moi, du coup, je l'ai mis à mon starter puisqu'il a un trait, un talent qui lui donne, je me le dis, octroi vitesse si le Temtem est attaqué avec une technique haut. Donc, quitte à se prendre des attaques haut et augmenter la vitesse, autant les réduire au niveau des dégâts. Donc, c'est cool. Sachant que je suis déjà résistant, donc ça ne me fera rien. Ah, c'est quoi ? Tu es allé direct dans ton équipe pour faire ça ? Ouais, je suis direct dans mon équipe et tu sélectionnes le Temtem et tu as... Enfin, c'est indiqué, non ? C'est bon pour toi ? Je ne trouve pas parce que je suis attardé. Equipez un matériel, voilà. Là, c'est bon ? J'ai mis le parapluie. Du coup, on en était à potentiellement faire le dojo. Ouais, on va s'y rendre au moins pour débloquer le scénario. Alors, en attente... Ah, bonjour. Désolé, Dresseur, mais le dojo est fermé, vous ne pouvez pas rentrer. Oh non. Je suis venu voir Sophia. Elle n'est pas là. C'est pour cela que nous sommes fermés. Jusqu'à son retour, il n'est pas rare qu'elle prenne un peu de temps pour elle, mais rarement autant que ça. Où est donc elle, Sophia ? Elle a dit qu'elle avait l'intention d'aller capturer des Temtem du côté de Force sous le vent. Elle a emporté son surf, mais cela ne justifie pas le fait qu'elle se sente pendant si longtemps. Avec mon surf, on n'a pas besoin de s'embêter à prendre les ponts au fer pour rentrer. Il suffit de quitter le Force sous le vent en passant par la Scillaro. Je ne comprends rien. Quand elle sera présentée, elle sera de retour. J'en ai aucune idée. Elle devrait déjà être entrée. Je serais bien parti à sa recherche, mais il faut bien que quelqu'un reste ici pour trouver du jour. Je vais trouver Sophia. Faudresseur, collecte Dresseur ! Merci. Cela me rassurerait vraiment que quelqu'un se cherche du problème. Pourquoi je la trouver déjà ? Sophia est censée être allée faire du surf du côté du Force sous le vent. Si vous avez une planche, ce n'est pas difficile à trouver. Mettez-vous à l'eau. Je n'ai pas de planche. Vous pouvez prendre l'intérêt touristique. Quittez Arisola et partez vers le Nord. Vous devrez franchir les ponts au fer. C'est un peu long, mais on ne peut pas se perdre. C'est un peu long, MDR. Le Force sous le vent, les étoiles, c'est du bout du chemin. Super ! Encore 10 minutes. Est-ce qu'on m'encore tapait une route ? J'en ai plein le cul ! J'en ai plein le cul moi aussi. Pont au fer. Attends, attends, attends. Si tu veux de l'agro, il y en a là. Attends, attends, attends. J'ai une cuillère de l'atmessence. Et duquel ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Je ne sais pas. Temtem ! Attends, peut-être qu'elle nous donne une carte. La police de route. Je demande quel genre de soucis on peut... Je m'en fous ! Excepto du dialogue. Allez, on a un combat du Ola qui nous attend. Regarde ce que ça mène. Un nouveau dresseur est franchement sorti du dojo. Mais fer, nous sommes aussi franchement sortis du dojo. Chut, la ferme. Nous te défions en étranger. Ohlala. Comment on va pas avoir le niveau ? Je ne sais pas en quoi, mais je le sens aussi. Oh, il est trop mignon de la fomie, mon foin. Ah, je trouve le lème. En vrai, ça va, mais... Ah non. Bah, en fait, on a le niveau. Large. Ah bah, ça va. Je ne comprends rien. Des fois, c'est pas bien. Des fois, c'est bien. Mais c'est cool, ça refondre dans la difficulté du coup, le jeu. Le jeu, il est... Il est plaisant. Ah, ils m'ont rendu ça. Les buvules. Les buvules. Les buvules. Les buvules. Les buvules. C'est quoi ? Ah putain ! Ah oui ! Yes, c'est le truc de l'attaque haut. Ouais. Je pense que ça va être utile parce que je prévois que l'arène va être utile un peu haut. Ah, il fait mal. Furieux de Skull. Ouais, mais est-ce qu'au moins ils vont avoir un type, les arènes, tu vois ? Je ne sais pas. Je pense, ça ne m'étonnerait pas. Est-ce que tu veux finir, vu que tu es moins haut niveau, tu finis le FOMU et moi je retame le Skull ? Ah, trop tard, j'ai déjà attaqué le Skull. Ah. Il est trop bon. Je me regagne de la vie. Et je me finis et du coup je vais regagner de la vie. C'est pratique hein. Est-ce que tu es au courant que ça veut quand même dire que tu manges les cadavres de l'Empelite battue ? Oui. Ah, au moins j'ai lancé une couleur contenue sur toi. Trop bien. Partielle. Souplesse. Ça, bah c'est à vitesse en fait, je crois que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Allez. Oh ! Oh mais ouah ! Ah non, ah bah non. Ah bah pas du tout même. Oh la musique des combats. C'est pas mal hein. Et je le mange. Ha ha. Et je le mange. Ah putain, c'est horrible. C'est dégueulasse. Nom nom nom. 20% de ta vie c'est énorme en vrai. Ah c'est vrai que c'est pas mal hein. Ok. La suite. Alors, on avance, on avance. Est-ce qu'on va croiser de nouveaux Temtem ? J'ai marqué au... Ouais bah oui, j'en ai marre. Eh bon, eh bien bonjour. Que diriez-vous d'une petite patate de Temtem si vous avez passé le temps ? En haut, la route est longue et j'apprécie de vous affronter. Elle aura un petit point de nos impressions. Merci. Il me demande juste combat. Oui, allez. Ah, encore c'est Temtem qui va mal. C'est parti. Ok, euh... Oh, 13 ! Je suis content, oui. D'un coup, à un moment c'est 7, de l'autre c'est 13. Ouais, genre... On va se décider hein. C'est un peu à l'effort. Il faudrait qu'il se décide un peu, ouais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 je vais mourir. Tu vas potentiellement, ouf, ouais, décéder hein. Le DC est présent. Euh... Focus le Wukama parce qu'il a l'air de faire plus mal. Et j'en vois un Temtem qui est tout électrique. C'est pas... C'est vraiment pas si mal que ça, Sora, là. Agacé. Agacé, eh oui. Tu es un homme en colère. Je suis un homme en colère. Mais ça c'est cheminade, hein. Je sais pas, moi je connais pas les refs. Oh, bien Wage. Nice. Ça envoie des patates de Fora. Je me dis que, tu vois, genre... Euh... Comment il s'appelle déjà ? Genki. Euh, il va être intéressant si l'arène est des hippos. Avec les attaques électriques. Hum, ouais, ouais, probablement. Ah, yes. Bah, pas avec la attaque à l'arène déjà. Les bonnes... Oui, t'as mis chair. Ah, il m'a mis chair, ouais. Attends, ça fait un petit moment que je tankais, là. Oh putain, c'est lui la chier. Ouais, il vient de tanker le sapou. Ce bruit. Ah, level 12. Ah, c'est ton... Ryume MDR est plus haut niveau que ton... Non ? Que ton starter ? Euh, oui, MDR. MDR. Euh, je vais le mettre dans le... Oh, c'est marrant. C'est joli, ouais. C'est stylé, ouais. Ok. Alors, regardons vite ce qu'il y a dans les autres herbes. Et puis on arrête, ici. Tss, 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 tss. Regarde comment je tourne. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Yes. La diversité, hein. La diversité présente, hein. On va finir sur une déception, là. Ah, on va laisser une second chance, je pense. Et c'est de fuir, c'est ça ? La mitraillette. Aïe. Oh. Bourrasque. Ah, c'est donc ça. Parce que j'ai Bourrasque aussi. Actuellement, c'est sympa. Bam. Je savais que ça ferait pas de dégâts, mais... Hein ? Ah, mais tiens, ils sont tellement plus haut level que les miens. Ah, ouais, mais regarde, j'en ai que deux niveau 14 et après j'en ai un niveau 8, quoi. Toi, t'as 11, 12 et... Et après, c'est 10. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter sur un échec. On va s'arrêter sur... Oh, je bail, putain. On va s'arrêter sur une claire déception, hein. On verra dans le prochain épisode. Ah, ouais, Inchallah. Ah, c'est bien qu'on tombe un peu sur des... sur des nouveaux Temtem, là, parce que... Là, on n'est que sur les mêmes Taterru, Poirot, en boucle, donc... Hum, Fomur, on le voit souvent en face, le poisson... C'est sympa d'avoir des Temtem un peu connus. Bref, euh... Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Euh... Ça fait... Ça fait un peu... Ouais, lui, il est un peu moins... Un peu moins... Il se passe un peu moins de choses, c'est sûr. Ah, ouais, c'est clair. Euh... Clairement, clairement, clairement. Ben, je pense qu'on va s'arrêter ici. Euh... Hugo, un dernier mot pour la route ? Euh... Bisous, prenez soin de vous et faites attention, ne sortez pas. Voilà. Sortez, ou alors... On va le répéter. Ah oui, il faut pas oublier la... Comment ça s'appelle déjà ? Le petit papy magique, là ? La testation. Le poser un motif, pardon. Euh... L'attestation, il faut pas oublier l'attestation quand on veut sortir pour faire ses courses, et seulement pour faire ses courses. En attendant, restez chez vous, bien sûr. Prenez soin de vous. On vous dit à la prochaine. Passez une excellente fin de journée. C'était Hugo et Jaco. Ciao ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501